Le moment présent, c'est ce que je fais. Je viens d'être le moment et l'achat de l'oeuvre, de la main de l'oeuvre. J'essaie de vivre bien. Je ne sais pas vous, personnellement, je ne me concentre pas spécialement sur le moment présent. D'après moi, et d'après pas mal de gens aussi, on saute le moment présent. On ne le vit pas, on ne l'apprécie pas. On vit toujours en stress. C'est le stress permanent. Soit le stress du passé, soit le stress de l'avenir. Parce qu'on regrette des choses qu'on n'a pas faites, on a des choses qu'on a passées, etc. On a des moments qu'on a passées. Soit on est dans l'avenir, on a l'intention de réaliser des choses. J'ai vécu dans la rapidité, j'ai vécu aussi à certains moments dans le passé. À certains moments, j'ai vécu plus dans l'avenir parce que je voulais réaliser des choses, je voulais faire des choses, etc. C'est-à-dire, par exemple, je mange. J'apprécie la bouffe que je mange. Autrefois, je pense que même ta mère, elle me connaissait. C'est-à-dire que je faisais deux à trois choses à la fois. Je faisais plus de choses à la fois. L'être humain, elle a ce plus qui est la réflexion. Pour réfléchir, il faut patienter, il faut se donner le temps pour apprécier le moment présent. Tout à l'heure, on a parlé du présent et tu m'as dit qu'il y avait une différence entre le moment présent, le déjà vu, et le fait de sortir de son corps et de ce corps. Mais ma question, est-ce que tu te sens toujours dans le moment présent ? Oui. Toujours, c'est-à-dire que quand tu fais quelque chose, tu te sens toujours ? Daniel est là toujours, presque. En début, je l'ai connu. Je pense qu'il a vécu le moment présent. Il est comme tout le monde. On n'a pas des extraterrestres. On a un truc dans la tête qui nous... Mais ça veut dire qu'avant, parce que je pense que c'est quelque chose qui se développe. Je peux traiter les expériences de la vie aussi. On apprend des choses. Et j'ai appris à apprécier, parce que j'ai vu que le temps passait trop vite, trop vite, sans vivre avec le moment. Maintenant, tu as eu 5 ans ou 6 ans, je pense, que j'ai pris le temps. Le jour où j'ai décidé de me réveiller très tôt, j'ai vu que vous grandissez vite, Lex. Après, j'ai commencé à me réveiller. Et pourtant, tu sais très bien que je n'aime pas me réveiller à 7h du matin. Oui, je me réveille à 7h du matin avec plaisir, parce que je sais que c'est un moment qui va partir. Il ne va pas rester éternellement. Avant, je ne le vivais pas. Je stressais parce que je savais que le temps passait. Il me dit, les parents vont mourir. Ils finissent dans ma tête. Les parents, mon mari est mort, mon mari est mort. Tu vois ? Donc, au lieu de vivre avec eux, d'apprécier dès que le moment qu'on partage ensemble... Tu penses que c'est un moment où j'ai du pote, là. Mais dès que le moment, je ne l'ai pas, moi, peut-être que je vais partir avant eux. Tu vois ? Donc, le moment où tu apprécies, dès que le moment que tu vis maintenant... J'apprécie le moment où je fais le ménage, j'apprécie où le moment où ils aiment chez le marché, pourtant, c'est une corvée. J'apprécie le moment où je vais aller au boulot, même dès que le moment aidant. J'apprécie le moment où j'accompagne quelqu'un qui a besoin de moi, un moment difficile. En fait, je pense que les corvées, en réalité, c'est parce qu'on ne se les approprie pas. Et c'est pour ça qu'on pense que c'est des corvées. C'est-à-dire que le fait d'être, par exemple... On ne devient plus de corvées. C'est ça, par exemple, laver, nettoyer la maison. Tu te dis, je dois le faire, mais moi, je ne veux pas le faire. C'est parce que la maison, elle est sale. C'est-à-dire qu'on rejette la faute. On est la victime et c'est la faute de quelque chose d'autre. C'est parce que la maison est sale, il faut que je la nettoie. Alors, il faut que je le fasse et je n'aime pas ça. Si à partir du moment où tu te dis, c'est moi qui ai sali la maison, c'est ma faute, il faut que je la nettoie, tu vas dire, bon, moi, j'aurais fait cette chose. Bien-être humain se plaint énormément de 90% de son temps. Donc, est-ce que c'est une chose normale de se plaindre et de ne... Voilà pourquoi est-ce que ce sujet normal est beau. Ça, c'est un travail commun pour être neutre devant un problème. Ce n'est pas évident. Pour qu'on soit clair. Au début, peut-être, il y a un petit émervement, il y a une... qui n'est pas celle qui se déclenche en moi, mais j'essaie de la... Je fais de mon mieux pour la calmer et pour être au-delà. Est-ce que tu ne règles aucun problème, c'était que le moment ? J'essaie d'être au-delà de la colère. Si tu te concentres sur la colère ? Sur le problème, lui-même. Je ne veux pas que le problème ne crée de la colère. Je regarde le problème, j'essaie de l'analyser, je me donne du temps. Mais dans tous les problèmes, finalement, je trouve qu'il y a toujours un bon résultat. Donc, il y a une histoire, peut-être si je l'explique avant de t'expliquer un petit peu la théorie, tu vas comprendre. Donc, c'est un fermier. Il avait donc plusieurs chevaux et le soir, il y a un voleur qui est venu et qui lui a volé tous ses chevaux. Le jour d'après, les habitants du village ont dit « Ah, mais c'est dommage, c'est triste, c'est pas bien, on t'a volé tes chevaux, etc. » Et il dit « Ah, je sais pas si c'est pas bien, si c'est bien, je sais pas. » Le jour d'après, le grand seigneur, le grand roi a entendu parler de cet homme qui avait perdu ses chevaux. Et il lui a donné un cheval magnifique avec une fourrure, etc. Et les gens lui disent « Ah, c'est super, on t'a donné ce cheval, etc. Il est magnifique. » Il dit « Je sais pas si c'est super ou pas. » Le jour d'après, son fils prend le cheval, il va aller faire donc je sais pas quoi. Il tombe et il se casse la jambe. Et du coup, les habitants du village font « Ah, mais non, c'est dommage, c'est pas bien, non, 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 ton fils s'est cassé, etc. » Et encore une fois, lui, il dit « Ah, non, je sais pas si c'est bien ou pas. » Et le jour d'après, tout le monde est appelé à la guerre, tous les hommes du village. Sauf le garçon parce qu'il est hospitalisé, il peut pas aller au champ. Et du coup, il doit rester son père au village. Et du coup, voilà mon point. Est-ce que les choses qui nous arrivent tout de suite et qu'on pense que ce sont des bonnes choses ou mauvaises, le sont-elles vraiment ? Ou alors il faut se donner le temps d'après, c'est-à-dire qu'il faut accepter le problème, accepter la bonne chose, que ce soit un problème ou une bonne chose. On peut pas savoir si tout de suite ça va être bon ou pas. Et voir et attendre peut-être qu'une mauvaise chose aujourd'hui, dans 2-3 ans, ça va te ramener dans quelque chose de super. Quand il y a un problème, quand il y a quelque chose de grave, même un accident, même tout, tu prends le temps de l'analyser, de le décortiquer. Le businessman que je regarde beaucoup, Gary Winschner, il parle souvent de ça, il répète assez souvent, il a dit, donc lui, il est passé à côté d'une opportunité de malade, il est passé à côté de Uber deux fois. Et il a dit, donc les gens me disent souvent, ouais, c'est dommage, c'est triste, t'es passé deux fois à côté de Uber, qu'est-ce que tu vas faire ? Ça va plus jamais être représenté, etc. Et il a dit, bah écoute, peut-être que si j'avais accepté et que j'avais pris l'avion pour aller les voir, donc pour aller à un rendez-vous, et bah l'avion, il aurait craché et je serais mort. Il a une cussée. C'est-à-dire que s'il n'a pas pu avoir Uber deux fois, peut-être qu'il va rester une troisième fois, ou bien il va pas rester, ça va juste se représenter, il va l'attraper cette fois, et que ça va être bien. Mais peut-être que les deux fois d'avant, elles auraient été pires pour son chemin. C'est-à-dire qu'on a beau mettre le travail, savoir ce qu'on veut dans la vie, essayer de faire les choses pour, si quelque chose ne marche pas, comme tu veux, au lieu de s'énerver, au lieu de penser à... Je vais prendre ça, je vais prendre ça. Au lieu de s'énerver, il faut juste se dire que cette chose était... elle avait un sens, elle avait un but. Exactement. Parce qu'à partir du moment où tu penses que tout est ta faute, ça veut dire que tout est dans ton contrôle. Si tu penses que même le mauvais temps, c'est de ta faute, tu peux dire ok, je peux le régler. Au lieu de rejeter la faute sur les gens, au lieu de prendre un petit peu comme les anglais, de se dire tout le temps désolé, de toujours s'approprier le problème. Je lisais un livre par rapport à ça, il parlait de sa copine. Il avait dit qu'elle l'avait trompée, et il comprenne donc lui, au début, il était énervé contre elle, pour lui c'était sa faute. C'était impardonnable, c'était la faute de la disclachie. Quelques années plus tard, il y repensait, et il s'est rendu compte qu'elle avait des raisons quand même de l'avoir trompée. Il n'était pas présent, c'est-à-dire que même si c'était impardonnable ce qu'elle avait, elle a eu sa faute de responsabilité. A partir du moment où toi aussi tu as ta faute de responsabilité, tu l'assumes, et que tu ne te remets pas au niveau de, c'est moi la victime, mais plutôt de, d'accord, j'ai aussi une faute de problème. Tu peux régler au moins les choses, par exemple lui, à partir du moment où il s'est rendu compte qu'il s'est dit d'accord, je peux travailler ces choses sur moi pour ne plus avoir à refaire ça pour m'approcher de copine. Salut, j'espère que vous avez apprécié la vie de vous. J'ai souvent ce genre de débat avec mes proches, ou des gens en règle générale dans les débats. Notre avis sur la question ? Et vous demandez du coup, pour vous, ce que vous avez déjà pensé déjà. J'aimerais vraiment savoir ce que vous en pensez. Et je me suis rendu compte que c'était d'autres en français, du coup ça sentait la sens. C'est sympa, du coup je l'ai fini en français. Je vous laisse sur des belles petites paroles. Quand on aime quelque chose, elle nous le rend. Merci. Merci. Merci.